Cette semaine, on est toujours sur le thème de toute ma semaine qui était coup de boost de la rentrée. J'avais envie de faire quelque chose d'assez dynamique pour justement redonner un petit peu de motivation, un peu de confiance en soi, un peu de sourire, de positivité, des trucs un peu sympas pour chasser le blues de la rentrée, le côté un peu nostalgique des vacances. On va tourner ça dans l'autre sens. C'est une séquence qui est assez complète finalement où on va faire plusieurs choses différentes. Je vous fais un petit topo bref comme ça. Et on terminera comme d'habitude avec une méditation à la fin. On va venir commencer. Bonne nouvelle aujourd'hui sur le dos. Idéalement, vous allez mettre vos pieds vers le bout du tapis et du coup, la tête vers l'avant du tapis normal. On s'allonge. Prenez le temps vraiment de trouver la position la plus confortable pour vous. Quitte à bouger un peu à droite, un peu à gauche. Relâchez vos bras. Voilà. Et quand vous y êtes, vous fermez vos yeux. Et on va commencer cette séance ensemble exactement comme d'habitude en prenant une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par le nez. Ça nous permet de nous installer ici dans cette pratique. De clôturer cette semaine en beauté. Et on laisse de côté tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui se passera après. Et on vient simplement profiter de cette seconde ici, là, sur le tapis unique. Toute simple. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour se sentir confortable, agréable, étendu. Vous laissez simplement votre souffle ici, agir sur tout votre corps, sur tout votre mental. Ça a l'effet d'une caresse douce, tendre qui se dépose sur le corps. L'air va et vient, il fait son chemin. Et plus vous vous concentrez sur ce souffle, plus vous allez noter que celui-ci s'allonge, s'approfondit. Aujourd'hui, la seule intention qu'on va poser sur cette pratique, c'est de se sentir bien. Pas besoin de vouloir chercher des solutions à tous nos soucis, non. On a juste envie de profiter de l'instant présent, celui-là, cette seconde précise. Puis celle d'après. Celle encore d'après. Et ça, c'est votre respiration qui vous aide à le faire. De grandes, profondes inspirations par le nez. Et d'agréables expirations par le nez aussi. Venez ici prendre une grande inspiration par le nez. Et vous allez cette fois-ci tout souffler par la bouche. Encore, inspire profondément. Expire, relâche tout. Et la dernière, c'est la meilleure. Inspire, gonfle la poitrine, remplis les poumons. Expire, on vit tout, relâche. Vous allez ici tout doucement réveiller votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils. Votre tête va rouler un peu à droite, va rouler un peu à gauche. Et vous passerez les bras au-dessus de la tête pour venir vous étirer de tout votre long. Imaginez que vraiment vous pouvez vous allonger de quelques centimètres ici. Donc ça tire du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils. Puis vous ramènerez vos deux genoux contre la poitrine ici. Pour faire une petite boule, vous accrocherez vos mains contre vos genoux. Et vous ramènerez la tête légèrement vers vos genoux pour arrondir la nuque aussi un instant. Ok, reposez la tête sur le sol mais gardez les genoux contre vous. Continuez à masser. Vous garderez ensuite votre jambe droite contre vous et vous tendrez votre jambe gauche sur le sol. Essayez de flexer votre pied gauche. Comme ça, tout l'arrière de votre jambe est vraiment au maximum collé sur le sol. On inspire ici. A l'expiration, vous allez essayer de ramener le genou un peu plus près de la poitrine tout en relâchant vos épaules au maximum. Ok. On va aller chercher un peu plus loin. Vous allez flexer le pied. Essayez de tendre la jambe. Les doigts, cette fois-ci, vont venir s'entrelacer. Option, soit derrière votre cuisse, soit ils vont légèrement glisser pour monter peut-être derrière le mollet ou derrière le genou. L'idée, c'est que la jambe reste tendue. Vous flexez toujours le talon ici vers le plafond, puis tout doucement, vous essayez de ramener la jambe vers vous. C'est un premier étirement, donc on ne veut pas se faire mal. On veut simplement y aller en douceur et agir avec notre souffle. Vous repliez ce genou le plus près de votre poitrine possible. La main gauche vient se placer à l'extérieur de cette jambe. Le bras droit vient se placer sur le sol. Et vous allez tout doucement pousser le genou sur le côté opposé. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller poser le genou par terre. Il faut vraiment que vos deux épaules restent en contact avec le sol ici. C'est une petite torsion. Voilà, tranquille. Pour réveiller dans une nouvelle fois. À la prochaine expiration, vous revenez au centre. Cette fois-ci, les deux genoux vont venir se plier une nouvelle fois. Vous pouvez rebasculer un peu, faire des cercles, même si vous avez envie, pour sentir que le haut du bassin, aussi, se met en contact avec le sol. Puis, vous garderez votre jambe gauche, cette fois-ci, contre vous. Entrelacez vos doigts tout autour de votre genou. Tendez la jambe droite. Flexez votre pied pour activer cette jambe. Pressez lors de l'expiration pour ramener votre genou contre vous. Mais détendez surtout vos épaules. Votre mâchoire aussi. On ne veut pas créer de tension. Vous flexez le pied. Et on va venir essayer de donner le plafond. Vos mains viennent se placer soit derrière la cuisse, soit glissent tout doucement derrière le genou. Ou peut-être même vers le mollet, si vous le sentez aujourd'hui. Inspirez profondément, comme si la jambe voulait monter d'abord vers le plafond. Et ensuite, à l'expiration, ramenez-la tout doucement vers vous. Tout doucement. Inspirez-y. À l'expiration, repliez votre genou. C'est la main droite qui vient à l'extérieur de cette jambe. Bras gauche et sur le sol. Les deux épaules bien en contact. Vous pressez ici sur votre genou à l'expiration. Et en même temps, vous tournez votre tête sur le côté. Super. Inspirez ici. Et à la prochaine expiration, ramenez les deux genoux contre vous. Ok. On remasse une nouvelle fois à droite, à une nouvelle fois à gauche. Vous allez venir vous étendre une nouvelle fois. Vous allongez en passant les mains au-dessus de votre tête. Si vous avez envie de bailler, vous baillez un instant ici. Puis on va venir faire la crête littéralement. Et on va venir se rouler sur le ventre. Hop. D'un coup d'un seul. Tac. Moi, j'en profite pour remettre mon micro. Et voilà. On va venir placer ici les mains juste sous nos épaules. Et on va faire de jolies vagues. À l'inspiration, tout petit bébé cobra. La nuque, elle reste dans l'axe. Expirez, relâchez. Essayez de serrer les fessiers ici. Une nouvelle fois. Presse dans les mains. Inspire, serre les omoplates. Grandis, grandis. Expire, relâche. Et la dernière. Inspirez, pousse. Expire, relâche. Super. Vous allez pousser dans vos mains ici. On va simplement venir se mettre à quatre pattes. Position de la table. Assurez-vous toujours que vos poignets tombent en dessous de vos épaules et que les genoux tombent en dessous de votre bassin. Écartez bien vos doigts. Pousse et index, presse dans le sol. À l'inspiration, creusez le dos. Et là, ouvrez la corche. Regarde entre vos deux sourcils. À l'expiration, pressez très fortement vos mains. Sentez les deux hémoplates qui vont venir s'écarter l'une de l'autre et rentrer la tête. Inspire, même chose. Ouvre la cage thoracique. Exagère, exagère le mouvement. Expire, presse dans les mains. Aspirez le nombril vers l'intérieur ici. Et on le fait encore deux fois ici. Inspire. Puis expire, presse. Exagère le souffle pour la dernière. On inspire, on presse. On expire, on relâche. Super. Revenez à quatre pattes. Crochetez les pieds à l'arrière. On va partir sur notre premier chien tête en bas. Vous prenez le temps de venir vous installer ici. Donc, s'il y a besoin, vous vous rappelez toujours de l'option alternative. Vous montez sur vos demi-pointes, vous pliez vos genoux et vous venez presser complètement la poitrine contre vos cuisses. Vous voyez, mon dos, du coup, il reste complètement en diagonale. C'est l'idée. Plutôt que de vouloir à tout prix mettre les pieds par terre, mais du coup, arrondir votre dos là-haut. Ok. Donc, le dos est bien droit, il est en diagonale. Vous allez commencer à pousser pour monter ici sur une demi-pointe. Puis sur l'autre, comme si vous vouliez marcher. Et là, créez du mouvement. Le bassin, il peut commencer à partir à droite, à gauche. Voilà. Essayez d'aspirer votre nombril comme si celui-ci voulait se coller à votre colonne vertébrale. Voilà. Ça va libérer de la place au niveau de la cage thoracique. Vous allez pouvoir mieux respirer. Quand vous y êtes, laissez vos talons se rapprocher doucement du sol. Il n'y a aucun problème à rester sur la première alternative. avec les demi-pointes levées. Les pieds sont ouverts à la largeur de votre bassin. Et votre regard, il va venir se placer juste entre vos deux gros orteils ici. Allez, vous connaissez la suite. On va venir faire nos jolies vagues ici. Vous montez sur demi-pointe. Vous déroulez, déroulez, déroulez le corps jusqu'au sommet du crâne pour passer sur votre planche. Puis à l'expiration, repliez les genoux, remontez le coccyx vers le plafond, relâchez la tête. Une nouvelle fois. Inspire et déroule, 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 déroule jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Expire. Repasse vers l'arrière. Repousse. Exagère le mouvement. Et la dernière. Inspire. Et reste ici en planche. Un instant. Ok. On inspire ici. On expire ici. Super. Vous allez venir écarter un tout petit peu plus vos pieds ici à l'arrière. Vous aspirez toujours le nombril. On va venir ici toucher son épaule gauche avec sa main droite. Et faites exactement la même chose avec l'autre côté. On vient juste le faire deux fois. L'idée c'est que le bassin ne bouge pas. Inspire ici. Expire ici. C'est parfait. Posez les genoux sur le sol et relâchez un instant sur votre posture de l'enfant ici. Longue inspiration. Les bras s'étendent. A l'expiration, vous essayez de grappiller quelques centimètres pour les allonger encore plus. Vos fesses, elles, elles étaient de toucher vos talons complètement vers le fond de la salle. Regardez entre vos deux mains. Redéroulez le dos. Rejetez les pieds à l'arrière. Et revenez sur votre chien tête en bas. Une nouvelle fois. On est parti sur notre première partie d'échauffement ici. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Jusqu'au bout des orteils ici. Et tirez, étirez. A l'expiration, ramenez le pied entre vos deux mains. Puis posez votre genou au sol. Détendez le pied à l'arrière ici. On va venir se redresser. C'est entrelacer nos mains derrière le dos. A l'inspiration, tirez le poing vers l'arrière. Essayez de serrer les deux omoplates au maximum. Et montez le regard vers le ciel. A l'expiration, redressez-vous. Passez sur votre talon ici. Et plongez vers l'avant. Essayez de ramener les bras très légèrement. Donc quand vous avez mal aux épaules, pas besoin de remonter les bras. Vous les laissez dans le dos. Ça suffira. Et vous plongez simplement vers l'avant. Ça c'est votre option numéro 1. Option numéro 2, vous allez chercher un peu plus loin. Repliez la jambe, repassez vers l'avant. Descendez le bassin. Et là, inspire. Ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire. Passe vers l'arrière. Plonge. Expire, relâche. Et la dernière. Inspire, descend le bassin. Comme une vague. C'est la même chose. C'est la même fluidité qu'on recherche. Expire. Repasse vers l'arrière. Les bras montent vers le ciel. Je relâche la tête. Ok, vous allez repasser vers l'avant. C'est les mains qui vont venir se poser. Juste au niveau de votre talon. Mains gauches restent sur le sol. Crochette le pied à l'arrière. Bras droit, monte vers le ciel. Inspire. Option 1, on reste ici. Expire, on pousse dans la jambe. On pousse vraiment vers le fond. On monte le bras vers le ciel. Inspirez ici. Grand cercle de bras. On va venir essayer de mettre la main derrière le dos. À l'expiration, on regarde encore plus loin derrière. Expire, expire et reposez la main sur le sol. Repassez, on chaise tête en bas. On repasse sur nos trois vagues ici. Inspire, déroule, le corps passe en planche. Expire, chaise tête en bas. Encore, inspire, déroule, expire. Repars vers l'arrière. Et la dernière. Inspire, déroule. Expire vers l'arrière. C'est la jambe gauche qui va monter à la prochaine inspiration vers le ciel. Étire jusqu'au bout des orteils. À l'expiration, le pied vient se loger entre les deux mains. On prend le temps de poser son genou. Et ici, on s'inquiète toujours de savoir est-ce que mon genou est bien aligné avec ma cheville pour ne pas que je fragilise mon ossature, mon cartilage ici au niveau de mon genou. Redressez-vous ici. Soit le pied reste crochet derrière pour plus d'adhérence au sol et plus de stabilité. Soit vous pouvez tout simplement le détendre. C'est vous qui choisissez. Main derrière le dos. Inspire. Descends le bassin ici. Donc, il y a vraiment un mouvement de poussé vers l'avant pour descendre les hanches et en même temps d'ouverture au niveau du cœur. À l'expiration ici, je bascule légèrement vers l'arrière. Je passe sur mon talon. Mes orteils sont flex et je plonge ici vers ma jambe. Reviens. Plie le genou. Inspire. Et ouvre. Expire vers l'arrière. Presse. Et plonge. Doucement. Prenez votre temps. C'est votre souffle qui vous aide. La dernière. Inspirez. Ouvre. Expirez. Ferme. Plonge. Ok. Vous lâchez les mains. Vous repassez vers l'avant. Poids du corps légèrement sur la main droite ici. Crochetez le pied à l'arrière. Bras gauche monte vers le ciel. Ça, c'est votre première option. Vous pouvez très bien rester ici et ensuite mettre la main derrière le dos si vous ne sentez pas que vous avez envie de lever la jambe. Bien sûr. Inspire ici. Expire. Presse. Et décolle peut-être le genou du sol. Ok. On va chercher plus loin. On inspire. À l'expiration, la main vient derrière le dos. Et on regarde encore plus loin derrière. Inspire. Expire. Relâche. Passez des mains sur le tapis. Chante-à-tête en bas. Nos dernières trois vagues ici pour terminer cet échauffement. Inspire. Déroule. Expire. Relâche. Encore. Inspire. Expire. Et la dernière. Inspire. Expire. Super. Ici, stabilise un instant. Rappelez-vous de la sensation sous vos mains, sous vos pieds. Pousse, index, bien ancré dans le sol. Fessiers qui poussent vers le plafond, normalement ça devrait tirer juste au niveau des fessiers à l'arrière. Regardez entre vos deux mains et faites des petits pas ici pour ramener les pieds vers l'avant du tapis. Gardez vos pieds de la largeur de votre bassin. Pliez vos genoux, collez la poitrine complètement à vos cuisses et accrochez les coudes ici pour balancer un instant. Relâchez bien la tête. Soufflez tout ce qui a soufflé. Relâchez toute la tension, toute la pression. Tout ce qui est sur vos épaules, laissez-le tomber vers le sol ici. Puis lâchez vos bras, ils sont lourds sur le sol. Déroulez, déroulez le dos. Prenons le temps de sentir chaque vertèbre ici rouler les unes après les autres. Quand vous vous redressez, ici prenez le temps de faire un bon cercle d'épaule vers l'arrière. Ok. Parce que, alors, j'allais dire, il y a eu une pleine lune cette semaine. Au final, c'était la semaine dernière, mais bon, ça compte à peu près. Donc, on ne va pas faire une salutation au soleil. J'ai envie qu'on change un petit peu. On va faire une salutation à la lune parce que c'est cool aussi. C'est un très bon échauffement et ça change un petit peu. Ça apporte de nouvelles postures dans la pratique. Dans le principe, c'est exactement la même chose. Vous allez vers l'avant de votre tapis et on commencera par la posture de la montagne. Sauf qu'au lieu de commencer dans l'axe tout droit de votre tapis, vous allez venir faire un quart de tour vers votre gauche. Hop là ! S'il y a besoin, vous réajustez l'ordinateur, bien sûr, pour qu'on se voit les unes les autres. Ok. Même principe que d'habitude sur cette posture de la montagne. Les orteils sont bien écartés. Légère ouverture au niveau des talons, comme si on pouvait déposer une pièce de 2 euros. J'active mes jambes. Vraiment, essayez de sentir qu'il s'agit un peu comme des racines. Ça s'enfonce dans le sol et ça va remonter. Remonter, remonter, remonter. Je suis stable ici. Super. À la prochaine inspiration, je vais lever les bras vers le ciel. On va entrelacer tous nos doigts, sauf l'index ici. Donc, tirez vers le plafond, inspire. À l'expiration, on va aller vers l'extérieur. On va tirer sur le côté. Essayez de pousser la hanche complètement sur le côté. Donc, vous allez vers la droite. Expirez ici. Inspire, reviens au centre. Expire vers l'intérieur. On tire et on descend le plus bas possible. Ok. On va venir ouvrir son pied gauche ici. Complètement, on va venir descendre en posture de la déesse. Calipose. Descend ici. Redressez-vous. Fermez votre pied gauche. Décalez le bassin. Ouvrez vos bras. On va glisser sur notre triangle. Vous pouvez poser la main sur le tibia. Simplement ici. Pour aller ouvrir au maximum. Ça ne sert à rien de déposer la main si vous êtes complètement comme ça. Ça ne sert à rien de déposer la main si vous êtes complètement comme ça. Je préfère que vous posiez ici et qu'on vienne ouvrir ici au maximum. Regardez vers le sol. Posez les deux mains de par et d'autre de votre pied. Refermez très légèrement le talon à l'arrière pour passer en posture de la pyramide. Relâche la tête et plonge vers le sol. Pliez votre jambe droite, donc à l'avant de votre tapis. Et posez le genou gauche à l'arrière. Détendez votre pied. Les bras vont monter vers le ciel à l'inspiration. Vous vous grandissez. À l'expiration, les deux mains viennent à l'intérieur du pied. On va voyager vers le fond de son tapis. Skandasana. Pose ici de fente sur le côté. Rappelez-vous en option. Vous pouvez bien entendu vous mettre sur la demi-pointe. L'idée, c'est que le genou ne soit pas fermé, mais ouvert ici. Ok. Option possible, les mains viennent en prière. Au niveau de la poitrine, le dos est droit. On va aller vers le fond de son tapis. On va tourner ici. Les deux mains à côté du pied gauche. Posez votre genou au sol. Détendez le pied à l'arrière. Inspirez. Les bras montent. Et tire vers le haut. Expire. Ouvre les bras. Posez sur le sol. Crochette le pied à l'arrière. On passe sur notre pyramide vers le fond de notre tapis. Toujours, je redépose la tête le plus près de mon tibia. Redressez-vous légèrement. Ouvrez votre pied droit. Posez la main sur le tibia. Et venez ouvrir ici sur votre triangle. Ou petite patre et conasana. Redressez-vous à l'inspiration. À l'expiration, ouvrez vos orteils vers l'extérieur. Et descendez. Descendez. On va venir fermer notre pied droit vers le fond du tapis. Hop. On ferme. On lève les bras vers le ciel. Et on expire. On ramène les mains à la poitrine. On est donc vers le fond de son tapis ici. On enchaîne sur l'autre côté. Inspire. Les bras montent vers le ciel. On entrelace tous les doigts sauf l'index. Expire vers l'extérieur. Donc vers le côté gauche. Inspire et tire. Expire côté droit vers l'intérieur. Inspire au centre. Expire. Ouvre pied droit. On descend. Cali pose. Triangle vers le fond de la salle. Ferme pied droit. Décale le bassin. Lève le bras droit vers le ciel. Et regarde vers la main. On va regarder vers le pied maintenant. Posez les deux mains de part et d'autre de votre pied. Relâchez la tête complètement vers le sol. Pliez votre genou droit. Posez-le sur le sol. Détendez le pied à l'arrière. Et inspirez. Vos bras montent. Expire les deux mains à l'intérieur du pied. On va venir voyager vers l'avant de son tapis. Skandasana. Descend le bassin. Le dos est droit. Les mains peut-être au niveau de la poitrine. Revenez vers l'avant de votre tapis complètement. Tournez le talon. Tournez le genou. Posez-le au sol. Inspire les mains. Monte vers le ciel. Expire. Posez les mains sur le tapis. Crochette le pied à l'arrière. Poussez de la pyramide. Relâche la tête. Posez ici votre main sur votre tibia droit. Tournez légèrement votre talon gauche. Ouvrez pour passer sur votre triangle. Inspire ici. Expire. Redresse. Calipose. Descend ici. On peut mettre les mains à la poitrine pour changer un peu. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on descend les mains. Ici. Ok. Maintenant qu'on va l'enchaîner un tout petit peu plus vite ici. Inspire. Lève les bras. Expire vers l'extérieur. Inspire au centre. Expire intérieur. Inspire au centre. Expire. On ouvre. Calipose. Descend ici. On va vers l'avant du tapis. Triangle. Tranquille. Inspire ici. Direct expiration. Passez sur votre pyramide vers l'avant de votre tapis. Relâche la tête. Prochainement. Inspire. Regardez devant. Expire. Posez le genou au sol. Détendez le pied. Inspire. Les bras montrent. Et tire. Expire direct vers le fond du tapis. C'est fluide. Inspire. Les mains viennent en prière peut-être. Expire vers le fond du tapis complètement. Posez le genou au sol. Détendez le pied. Inspire. Les bras montrent. Une nouvelle fois, on est en petite fente. Expire les deux mains de chaque côté du pied. Crochette le pied à l'arrière. Puis, ramenez de relâche la tête. Ouvrez votre pied droit. Posez la main sur le tibia. Inspire et tire sur le triangle. Redresse à l'expiration. Expire. Descend. Calipose. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et ramenez les mains au centre. Dernier set. Inspire et tire. Expire extérieur. Inspire et tire. Expire intérieur. Inspire au centre. On ouvre ici pour passer sur Calipose. Descend le bassin. Ok. Triangle vers le fond de la salle. Descend ici. Inspire. Ok. On ramène les deux mains à l'intérieur. On voyage vers l'avant de son tapis. Redressez le dos. Fier. Belle allure. On revient vers l'avant de son tapis. Posez le genou à l'arrière. Détendez le pied. Inspire. Les bras montent. Expire de main de chaque côté du pied. Crochette le pied à l'arrière. Vous passez sur votre pyramide. Vous relâchez la tête. Votre triangle. Et la prochaine inspiration. Vous étirez tout ça vers le haut. Expire et redressez. Allez. Grande inspire. On étire. Calipose. On descend. Main à la poitrine. Ok. On se redresse. Pied gauche à côté du pied droit. On inspire. Expire. Revient au centre. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Retournez dans le bon sens ici. Super. Allez. Une petite chaise. Pliez les genoux ici. Utkatasana. Poids du corps vers vos talons. Centre de gravité légèrement vers l'arrière. Attention aux fesses. Non, non, non. On rétroverse légèrement le bassin. Épaules longues vis-à-vis. Inspire. Expire. Plose. Tu poses sur du plongeur. 90 degrés ici. Vous allez monter sur vos demi-pointes. Serrez les talons le plus possible. Inspire ici. Expire. Revenez en chaise. Inspire. Les bras montent. Expire. Plonge vers le sol. Les mains soient sur les tibias. Ici pour un dos plat. Soit les bouts des doigts sur le sol. Relâche la tête. Plie les genoux. Marche tranquillement en planche. Un pas puis l'autre. Posez ou non vos genoux. C'est votre option. Descendez. Chaturanga. Inspire. Soit un cobra. Les cuisses sont sur le sol. Soit vous y êtes déjà. Chien d'être en haut. Les cuisses décollent. Puis expire. Chien d'être en bas. Grande inspiration ici. Grande expiration. Encore une grande inspire. Une grande inspire. On est parti pour nos trois flots du jour. Trois petits flots. Grande inspire ici. Grosse expiration. Allez, c'est parti. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains. On tourne le talon à l'arrière pour le placer à 45 degrés. Mais les deux talons sont sur la même ligne. Redressez-vous. Vous venez ici vous placer sur votre guerrier numéro 1. Rappel, les deux mains, on peut les poser au départ sur les hanches. Il faut vraiment s'assurer qu'elles soient dans le bon axe. Deux épaules doivent être face aussi. Quand vous y êtes, vous levez les bras, vous descendez au niveau de la jambe. Il y a du poids aussi sur cette jambe arrière. Inspire, grand cercle de bras. Je viens entrelacer mes doigts derrière le dos. Inspire, étire. Expire et plonge. Vous plongez un peu plus bas. Attention à votre hanche droite, votre hanche gauche pardon, qui va commencer à vouloir s'ouvrir. Laissez-la se refermer complètement. Redressez-vous, gardez les mains exactement là où elles sont. Fixez votre poing devant vous. Ok, et maintenant venez décoller. Votre jambe gauche au-dessus du sol. On reste là. Un instant. Puis, on va venir ouvrir ce genou et le déposer ici, juste au-dessus. On va déposer sa cheville juste au-dessus de son genou. Flexez le pied pour protéger au maximum le cartilage une nouvelle fois. Puis ici, pliez. Pliez la jambe. Pliez. Pliez. Soit vous restez ici, ce sera suffisant. Soit vous choisissez d'aller un peu plus loin. Et plongez vers le sol au maximum. Super. Respirez. Respirez. Avec beaucoup de grâce et de délicatesse, lâchez vos bras en manière faire un grand pas vers l'arrière. Cette fois-ci, le talon sera décollé à l'arrière. Levez les bras vers le sol. Descendez le bassin. Ouvrez ici les bras. Posez les mains sur le tapis. Chien tête en bas. Déroule pour passer en planche. Exagère. Puis, votre vinyasa de votre choix. Vous pouvez très bien poser les genoux et descendre au chaturanga. En cobra. Ou en chien tête en haut. C'est comme vous voulez. Puis, on se retrouve. Chien tête en bas. Si vous n'avez plus envie aussi de faire les vinyasa, on peut très bien se retrouver en chien tête en bas directement. Pas de problème. Encore, on inspire. Profonde expire. Même chose du côté gauche. Inspirez. C'est la jambe gauche qui monte vers le ciel et tire jusqu'au bout des artais. Expire. Puis, entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière 45 degrés. Inspirez. Les bras montent vers le ciel. Vous vous rappelez. On stabilise. Non seulement dans la jambe de devant, mais aussi dans la jambe arrière. Ça veut dire que toute la superficie de la voûte plantaire est vraiment posée dans le sol. Mes bras montent et mes épaules descendent. J'inspire. Pour ouvrir mes bras, entrelacer mes mains dans le dos. Prochaine inspiration. Inspirez loin derrière. Ouvrez le cœur. Expirez. Vous plongez vers le sol. Et vous relâchez la tête. Là, c'est la hanche droite. Elle ne veut pas s'ouvrir. Vous ne voulez pas sortir les fesses. Elle veut rester fermée. Elle veut rester en configuration de guerrier 1. Redressez-vous. Fixez votre poids devant vous. Et hop ! On vient décoller cette jambe droite. Même chose que tout à l'heure. Vous prenez le temps de venir ouvrir votre genou et venir déposer votre pied juste au-dessus, ici, de votre genou gauche. Ça peut être déjà un exercice assez intense d'équilibre. Vous pouvez très bien rester ici. Si vous souhaitez aller plus loin, pliez le genou de terre et commencez à descendre. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, n'hésitez pas à ramener les bras le plus haut possible. Et à vous, vous penchez le plus près possible de votre jambe. Redressez-vous ici. Avec grâce, lâchez les mains. Puis envoyez le pied à l'arrière pour votre fente haute. Inspirez ici. Ouvrez les bras. Posez les mains sur le sol. Chien tête en bas. Déroule le corps ici pour passer en planche. Votre vinyasa expire. On descend. Inspire. On chien tête en haut. Expire. On chien tête en bas. Bougez un peu votre tête. Faites oui, faites non. Même début. Sauf qu'on va l'emmener encore un peu plus loin, ce flot. Inspire. Jambe droite monte vers le ciel et tire. Expire. Pieds entre les deux mains. C'est notre guerrier 1. Directement, les bras montent à l'inspire. À l'expiration, les bras s'ouvrent. Entrelace les mains derrière le dos. Et là, inspire et tire vers l'arrière. Expire et plonge directement vers le sol. Relâche la tête. Directement. Inspire. Redressez-vous. Puis décollez votre jambe gauche. Ouvrez votre genou. Ramenez ce pied au-dessus de la cheville. À l'expiration, plongez sur cette jambe. Relâchez. Relâchez le plus loin possible. N'hésitez pas à plier votre jambe de terre pour que le bassin tombe à peu près sur le même niveau que votre genou. Lâchez vos bras. Grands pas vers l'arrière. Fante haute. Le talon est décollé à l'arrière. Inspire. Ici, c'est ma main gauche qui va venir se poser sur le sol. Mon bras droit va rester en l'air. Et tire vers le bout des doigts. Regarde vers le ciel. Super. Tournez le talon à l'arrière. Et passez ici sur votre planche sur le côté. Plusieurs options. Option numéro 1. Vous pouvez poser votre genou gauche au sol. Et simplement étirer le bras vers le ciel. Ça, c'est une très bonne option. Si vous avez mal à l'épaule, mal au coude, posez dans ces cas-là votre avant-bras sur le sol. Mains vers l'intérieur. Et tenez ici. Possible option ici aussi. Nous sommes en planche full. On va venir décoller la jambe droite et placer son pied ici à l'intérieur de sa cuisse pour passer en position de l'arbre. C'est une option, vous n'êtes pas prêt de la faire, bien sûr. Si vous l'avez prise, cependant, restez en arbre pour reposer les deux mains sur le sol. Vous allez rester en arbre pour votre chaturanga. Descend. Vous allez rester en arbre pour votre chien tête en haut. Et vous allez rester en arbre pour votre chien tête en bas. Et vous reposerez votre pied sur le sol. C'est la petite surprise du jour. Relâchez. Et on va bien faire exactement la même chose. Prennez notre côté gauche ici. Prenez le temps simplement de respirer un instant. Vous reconnectez à votre souffle. Moi, j'attends la fin de la musique aussi. Voilà. C'est toute son importance. Pour pouvoir commencer, ce petit flot à gauche, tranquillement. Levez la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Puis entre les deux mains. Fluide, on l'enchaîne. Tourne notamment à l'arrière. Inspire. Les bras montent. Vous êtes en guerrier 1. Expire. On ouvre directement ses bras. Entrelace les mains derrière le dos. Et là, inspire et tire. Expire et plonge vers le sol. Relâche la tête. Fixe le point devant. Redresse le buste. Redresse ici la jambe droite. Elle vient s'ouvrir sur le genou gauche. Plie les deux jambes pour trouver l'équilibre. Descends le bassin pour arriver au même niveau que le genou gauche. Monte les épaules et ramène le buste vers la cheville. On se redresse léger. La jambe droite repart vers l'arrière. Les bras montent vers le ciel. Fente haute. A l'expiration, c'est la main droite qui vient se poser sur le sol. Le bras gauche lui reste vers le ciel. Regardez votre main ici. Votre planche sur le côté. Vous vous rappelez, l'option 1, ce sera de poser notre genou droit sur le sol. Si vous avez mal aux épaules et aux coudes, pressez l'avant-bras directement sur le tapis. Autre option possible, notre planche, toute simple sur le côté. Autre option encore possible, vous ramenez le pied à l'intérieur de la cuisse pour votre arbre. Ok, on ramène les deux mains sur le sol. Si vous aviez votre arbre, vous gardez votre arbre. Château anga en dessin. Inspire, vous gardez l'arbre. Expire, chambre d'attente en bas, vous gardez l'arbre. Et repose ici, les deux pieds sur le sol. Grande inspire. Et grosse éclate, notre dernier flot. En fait, en vrai, c'est toujours celui que je préfère parce que je trouve qu'on s'éclate encore plus. Au début, on le connaît et du coup, on lâche beaucoup plus prise. Ne prenez pas la tête sur le début. Maintenant que vous l'avez, laissez votre corps parler. Ça veut dire que s'il y a des petites modifications, laissez-le. Laissez-le faire ce qu'il a envie de le faire. Alors éclatez-vous simplement. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Étire, expire. Ramène le pied entre les mains. Tourne le talon et grandissez-vous. Prenez tout l'espace. Inspire, étire. Expire et ouvre. Entrelace les mains derrière le dos et allez chercher loin ici, comme si toute l'énergie pouvait jaillir de votre cœur. Expire, lâche la tête. Redressez-vous directement. Inspirez. Ici, même chose que tout à l'heure. Genou vient s'ouvrir. Je descends sur mon équilibre. Très bien. On va venir se redresser ici. Et on va venir presser nos deux genoux, l'un contre l'autre. Les deux bras vont monter vers le ciel. Votre main gauche va venir glisser. Elle va venir attraper l'intérieur de votre pied. Vous voyez ce qui vient. On va venir descendre ici. Sur notre posture du danseur. Étiez d'éloigner vraiment le talon le plus possible, loin de la fesse. Soit vous restez là, soit option. Vous continuez votre chemin et vous allez essayer de reposer le bout des doigts sur le sol pour passer sur votre posture de la canne à sucre. Tout le monde, quelle que soit votre posture, lâchez ça. Passez sur votre, ici, fentez haute les bras nettes. Descendez la main gauche vers le sol. La main droite reste vers le ciel. Inspire. Allez, planche sur le côté. Cette fois-ci, on va laisser la jambe peut-être monter vers le ciel. Inspire. Ok, posez les deux mains sur le sol. Ramenez ici votre genou droit contre la poitrine. de rentrer la tête. On va venir déposer le talon à l'arrière et déposer ce pied droit complètement du côté gauche. Restez sur votre main droite ici. Levez le bras. Ok. Posez les deux mains sur le tapis. Revenez enchaînter en bas. Oui, oui, enchaînter en bas. Regardez vos mains. Vous allez descendre un avant-bras, puis l'autre avant-bras. Vous allez entrelacer vos mains ici et garder vraiment votre tête au-dessus du sol. Elle ne touche pas par terre, cette tête. Vous êtes en position du dauphin ici. Premier exercice, vous allez ramener vos pieds près de vos talons. Ce sera peut-être déjà assez intense pour vous, restez ici. Deuxième possibilité, levez une de vos jambes vers le ciel. La tête ne touche toujours pas le sol, vous êtes fort dans vos coudes. Posez cette jambe, levez l'autre. Voilà. Vous vous rappelez, vous vous arrêtez là où vous avez envie. Peut-être qu'on va chercher encore plus loin. La jambe droite se lève vers le ciel. La jambe droite ne bouge pas. C'est ma jambe gauche qui va essayer d'aller tranquillement. Cliquez pour rejoindre. On essaye. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche monte. Et c'est ma jambe droite qui va essayer d'aller cliquer vers le ciel. Vous relâchez ensuite un instant. Posez-le. Voilà, l'idée n'est pas forcément de tenir immédiatement sur son pincha. Simplement d'appréhender petit à petit la posture. Sans casser le dos, sans relâcher les abdominaux. Vraiment en essayant de contrôler les choses et de sentir son centre de gravité. Vous relâchez un instant. On n'est pas trop longtemps quand même parce qu'il y a la jambe gauche à faire. Ah oui, la nature est bien faite. Redressez-vous. Et on est parti. Pour le côté gauche, posez vos mains sur le sol. Crochetez les pieds à l'arrière. Et vous nez sur votre chien tête en bas. Inspirez. C'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. C'est le dernier flow. Faites-vous plaisir. Ramenez le pied entre les mains. Tourne le talon à l'arrière. Prenez toute la place. Et là, inspire et tire vers le haut. Expirez. Ouvre. Entrelace les mains derrière le dos. Inspire vers l'arrière. Expirez. Plonge vers le sol. Relâche. Redressez-vous. Vous fixez votre point devant. C'est la jambe droite qui va venir se loger. Au-dessus de la jambe gauche. Pressez ici en pliant le genou. En ouvrant votre hanche au maximum. Fixez toujours votre point. Respirez toujours. Redressez-vous. Les deux genoux viennent se coller. Le talon vient contre la fesse. Les deux mains montent vers le ciel. Bras droit vient s'ouvrir. Vient attraper l'intérieur du pied. Gardez les hanches fermées. Montez la fesse de votre talon. Et descendez tranquillement. Si vous aviez pris l'option tout à l'heure de déposer la main sur le sol. Déposez la main sur le sol. Allez-y. On essaie. Grand pas vers l'arrière. Maîtrisez votre descente. S'il y a besoin de reposer les deux mains, reposez les deux mains avant de vous redresser. Inspire. Main droite sur le tapis. Bras gauche vers le ciel. Expire. Inspirez et tirez vers le haut. Ok. On passe sur sa planche sur le côté. Prenez vos options quand il y a besoin de prendre les options. Bien sûr. Si vous avez envie, vous décollez légèrement la jambe. Reposez les deux mains sur le tapis. Ramenez le genou gauche contre votre visage. Rentrez la tête vers l'intérieur. Tournez le talon à l'arrière. Déposez le pied gauche sur le côté droit. Et levez le bras droit vers le ciel. Fall and try and go. Reposez les mains sur le tapis. Je suis un tout en bas. Regardez entre vos deux mains. On va essayer ici de challenger un tout petit peu. Et de déposer les deux avant-bras en même temps sur le sol. Rentrez les coudes et soufflez. Vous pouvez choisir de garder vos mains à une distance parallèle l'une de l'autre. Ou bien entrelacer vos doigts. C'est vous qui choisissez. C'est votre confort à vous. Ramenez, premier exercice, les talons. Les orteils vers vos coudes. Deuxième exercice. Levez une deux jambes. Relevez l'autre. Restez poussé dans vos coudes pour décoller la tête au maximum. Ici du sol. Troisième exercice. Levez la jambe droite. Kicker avec votre pied gauche. Et on essaie de rester. Cette fois-ci. Un peu plus. Un peu plus. Et on repose. Même chose de l'autre jambe. Lève la jambe gauche. Et on kick. Et on relâche. Reposez les genoux sur le sol. Et cette fois-ci, profitez de votre posture de l'enfant. On l'a mérité ici. Si vous sentez qu'il y a une sorte de pression au niveau de votre cage thoracique lors de cette posture, n'hésitez pas à venir vous redresser. A simplement coller vos deux orteils ensemble. Ouvrir légèrement vos genoux. Posez les mains sur les cuisses ici. Et relâchez. Fermez les yeux, quel que soit le choix de votre posture ici. Et ressentez. Ressentez toute cette énergie que vous avez réussi à construire pendant tout ce cours là déjà maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle d'énergie ? Ça va vraiment être très personnel. Selon chacun d'entre vous. On peut ressentir comme une sorte de vibration, de chaleur, de fourmillement. Ça peut simplement se manifester par le fait que notre cœur, on le sent battre un peu plus rapidement que d'habitude. Notez peut-être la différence de température. Est-ce que vous transpirez ou est-ce que vous rondez ? La sensation que ça provoque sur votre peau. Les vêtements qui collent à cette chair. Bref, toutes ces petites différences, tous ces petits détails auxquels on ne prête pas forcément attention tous les jours, à l'instant présent, vont avoir une signification toute particulière. Si vous avez été capable de déployer toute cette énergie, toute cette volonté pendant ce cours, là, simplement sur votre tapis, chez vous, alors imaginez tout ce dont vous êtes capable dans votre vie quotidienne. Ça paraît peut-être bête de dire ça, mais non, si vous y arrivez là, franchement, vous êtes capable d'accomplir tellement de choses. Alors allez-y, prenez une grande inspiration par le nez. Soufflez tout par la bouche. Ouvrez vos yeux et venez vous redresser ici parce que j'ai envie d'aller continuer un petit peu plus dans l'exploration de soi, dans le côté vulnérable, dans le côté exposition. On va venir travailler aujourd'hui la posture ici du chameau. Vous allez venir ouvrir vos genoux de la largeur de votre bassin. Donc vraiment, pas plus, pas moins. Si vous êtes trop écarté, votre bassin va avoir semblant à partir vers l'avant. Si au contraire, vous êtes trop fermé, on ne pourra pas aller ouvrir suffisamment le cœur. Donc vraiment, il faut que ce soit une posture confortable. Pour sentir que vous tenez dans le sol, je vous suggère de crocher légèrement vos pieds à l'arrière pour sentir vraiment cette stabilité. On va venir poser nos mains à l'arrière de notre bassin. Je vais me tourner ici pour vraiment vous montrer. Imaginez qu'il y a un bout de scotch qui tient ici entre vos deux homoplates. Vous allez serrer les coudes vers l'arrière comme si une corde pouvait les retenir tous les deux l'un contre l'autre. Les deux homoplates sont donc tenues par ce petit bout de scotch. Nous allons ici gonfler la poitrine. C'est notre premier exercice ici. Sentez vraiment que la poitrine, elle veut monter vers le plafond au maximum. Un fil imaginaire nous tire vers le haut. À la prochaine expiration, très léger mouvement de bassin pour le plonger vers l'avant. Mais je garde cette tension dans mes épaules. Je relâche sur ma tête légèrement vers l'arrière. Soit complètement, si je le souhaite. Vous venez vous redresser. Vous venez soulager les pieds à l'arrière et vous venez vous asseoir sur vos talons. Ça, c'est le premier exercice. Si vous sentez que ça va sur la deuxième, on va rester un petit peu plus longtemps. Donc, si vous sentez que c'était déjà le maximum pour vous, alors restez avec cette option-là. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, alors je vous propose de vous emmener encore un petit peu plus loin. Redressez-vous ici. Crochez les pieds à l'arrière. Retrouvez cette position confortable pour vous. Les genoux bien ancrés dans le sol. Les hanches bien au-dessus justement de ces genoux. Même début pour tout le monde. Paume de main sur l'arrière de votre dos. Mains légèrement sur les fessiers. Serrez les deux omoplates. Serrez les coudes. Montez d'abord le cœur à l'inspiration. À l'expiration, on penche légèrement vers l'arrière. Super. Main gauche va venir sur le talon gauche. Main droite sur le talon droit. Je represse une nouvelle fois avant de vouloir chercher trop vers l'arrière. Montez une nouvelle fois le cœur vers le ciel. Et seulement maintenant, relâchez la tête vers l'arrière. Si vous souhaitez aller plus loin dans la posture, je vous invite à détendre vos pieds à l'arrière pour aller savourer encore plus. Option encore possible. Donc bien sûr, pour remonter, vous mettrez les mains dans le bas du dos et vous vous rassirez. Option encore d'après, si vous avez envie. Main au niveau du cœur. Je vais inspirer. Levez ses mains vers le ciel. À l'expiration, contractez les fessiers et aller plonger vers l'arrière pour ouvrir. Peut-être qu'on ira chercher le sol complètement à l'arrière. Vous repousserez. Ok. Et on vient s'asseoir sur ses fesses. On bouge un peu. On relâche. Voilà. Je ne vous fais pas faire de posture de l'enfant après cette posture puisque justement, on vient d'ouvrir la colonne vertébrale. On vient d'aller travailler ce qu'on appelle un back bend. Donc, on veut éviter l'effet fil de fer. Si je cambre, je ne veux pas arrondir directement après. Je préfère neutraliser la sensation. Voilà. Bien droite. Vous allez ensuite décaler vos pieds sur le côté et on va venir poser les fesses sur le sol. Parce que vous sentez que c'est bientôt la fin quand je fais ça, généralement. Un spangle amour de la séance. Retirez la chair sous la peau des fesses pour vraiment aller pousser les hanches vers l'arrière et sentir que l'assise est bien stable dans le sol. Flexez vos pieds. Donc, ramenez les orteils vers vous et poussez les talons complètement vers l'avant. Vous devriez sentir que rien qu'avec cette position, normalement, c'est déjà bien fort dans le sol. J'inspire. À l'expiration, je vais utiliser le bout des doigts pour aller plonger vers l'avant. Mais mon dos, suite à l'exercice d'avant, lui aussi reste tout droit. Donc, ça ne sert à rien d'aller arrondir le dos pour absolument chercher ses pieds. Ce n'est pas une fin en soi d'aller chercher ses pieds. Je préfère que vous restiez là, que vous reculiez une nouvelle fois les fessiers, que le dos soit droit et que vous alliez chercher votre maximum. Si votre maximum, c'est main au niveau des genoux, main au niveau des mollets, alors c'est très bien. On ne cherche pas la douleur, on cherche l'inconfort. Allez le trouver, cet inconfort. Et quand vous y êtes, juste au début de cet inconfort, alors fermez les yeux et revenez sur cette sensation de souffle. Ces inspirations, ces expirations. N'hésitez pas à faire du bruit avec votre respiration. comme si cette respiration, ce souffle, avait le pouvoir de chasser toutes les mauvaises pensées, toutes les tensions. Tout ce qui apporte du stress, de l'anxiété à votre quotidien, laissez-le s'échapper. normalement l'inconfort que vous subissiez il y a quelques secondes, c'est peut-être un moindri. Vous allez peut-être aller chercher encore un peu plus loin, à plonger vers l'avant, à relâcher davantage la tête vers le sol. Les jambes sont toujours actives, les pieds revenus vers vous. Puis tout doucement, vous allez dérouler votre dos comme si le dos était bien bourré, que vous sentiez chacune des vertèbres rouler les unes après les autres. Vous allez ouvrir votre pied droit et venir le caler juste à l'intérieur de votre cuisse ici. Le genou tombe naturellement, le pied gauche, toujours flexé, permet à la jambe gauche de bien se tendre. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour vous grandir. À l'expiration, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Super, sentez le genou qui s'ouvre complètement naturellement comme attiré par la gravité. On restera encore deux respirations dans cette posture. Janou, Shirsasana. La tête vers le genou. Puis tout doucement, redéroulez le dos. Vous allez refermer ce genou droit qui était ouvert et on va laisser simplement le pied passer à l'extérieur de sa jambe gauche. Vous allez utiliser votre main droite, simplement le bout des doigts que vous allez venir placer à l'arrière de votre dos ici. Mon pied gauche, lui, est toujours bien flex dans le sol. Je vais inspirer, lever mon bras gauche vers le ciel. à l'expiration, pliez le coude et ramenez ce coude à l'extérieur du genou. Naturellement, vous allez voir que le dos va avoir tendance ici à s'arrondir. Donc, on va profiter de la prochaine inspiration pour pousser sur le bout des doigts et allonger le dos. À la prochaine expiration, ici, pressé dans votre genou avec le coude pour aller ouvrir votre épaule droite vers le fond de la salle et tourner votre regard vers le fond du tapis. Vous pouvez regarder au loin ou vers le sol ou bien fermer vos yeux comme vous voulez et sentir non seulement ce twist, cette torsion au niveau du dos mais aussi au niveau du ventre. Je vous inviterai à ramener à l'expiration la tête au centre et on viendra faire un petit contre-twist. Les deux mains passeront du côté gauche, on pliera légèrement les bras et on renversera un petit peu ici le poids du corps sur le côté pour soulager la colonne vertébrale. Pour relâcher la posture, on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Ma jambe gauche vient se plier, mon pied vient se mettre à l'intérieur de ma cuisse ici. Inspirez les bras montent vers le ciel, j'en profite pour grandir ma colonne vertébrale et à l'expiration je plonge vers l'avant, je relâche. Je relâche simplement le haut du dos en fait. Ma jambe droite elle reste active dans le sol. Peut-être que mon front se rapproche tout doucement de ma jambe. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes assez loin de votre jambe, ce n'est pas grave. Essayez de prendre en compte exactement ce qu'on a fait juste avant avec l'exercice précédent. Fermez vos yeux et à chaque expiration, sentez que c'est comme une aventure, comme un chemin que vous empruntez. Ce sera peut-être des tout petits centimètres, voire même des millimètres. Mais ce n'est pas grave, vous avancez à votre rythme. Tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale par terre par terre. Ramenez ici le genou vers le centre. Ici, le pied gauche passe à l'extérieur de la jambe droite. J'en profite pour regrandir mon dos, reflexer mon pied. Ma main gauche, juste le bout des doigts, va venir à l'arrière de mon bassin de mon dos. Inspirez mon bras droit, monte vers le ciel. À l'expiration, coude à l'extérieur du genou. Là, mon dos s'est un peu affaissé. Donc, j'inspire pour grandir et j'expire. Là, je presse en fait dans ce coude-là pour aller tourner mon épaule vers le fond de la salle. Ne ramenez pas l'épaule trop près du visage. Justement, vous allez vouloir continuer à ouvrir toute cette zone-là. Cette zone d'exposition, toute cette zone un peu vulnérable que justement, je vous ai demandé d'ouvrir aujourd'hui. Super. Vous revenez au centre et vous venez ici tranquillement replacer les deux mains de part et d'autre du côté droit et plonger pour votre contre-twist. Relâchez la posture et on terminera ici avec les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez ramener les talons vers l'avant de votre tapis donc les éloigner de votre entre-jambes au maximum. On passera notre main gauche sous notre mollet gauche notre main droite sous notre mollet droite. Idéalement, vous viendrez peut-être placer les avant-bras sur le sol. C'est une option bien sûr. Ici, posture du diamant. Vous allez relâcher tranquillement la tête. C'est une posture complètement restaurative donc là, on la fait vraiment en mode lignes. Vous allez fermer vos yeux et simplement profiter des dernières secondes. c'est notre toute dernière posture. Laissez le poids du corps de plus en plus s'affaisser sur le sol. La gravité fait bien son travail. Vous relâchez de plus en plus. Votre souffle noté qu'il est peut-être beaucoup plus calme qu'à la fin des trois flots. Vous pouvez revenir un instant sur de longues inspires et de profondes expires en gardant les yeux fermés. Vous viendrez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre pour venir vous allonger sur le sol et profiter de Shavasana, votre relaxation finale. Trouvez la posture la plus confortable pour vous. Les bras relâchés le long du corps. Les yeux fermés, les jambes détendues. Dans cette période de rentrée scolaire, rentrée professionnelle, tous nos sens sont à la chute. Les vacances bien crescentes nous semblent déjà loin. Et on a tendance à vite se sentir rattrapés par le poids de notre routine. Alors, des questionnements se mettent en place, une nouvelle pression, des attentes, des objectifs à réaliser. Tout ça, ça nous place dans une situation d'incertitude et de vulnérabilité. Alors, je voudrais qu'avec cette méditation, ce petit moment de relaxation, rien qu'à nous, nous puissions nous recentrer. un instant et créer une bulle remplie de courage, de motivation, de positivité et de confiance pour profiter de cette rentrée. et tandis que vous vous retrouvez les yeux fermés dans un endroit rempli de sécurité, un lieu rien qu'à vous, vous pouvez laisser de côté tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera plus tard. et bien ce qui vous permet de vous retrouver à l'aise dans cet endroit sombre et silencieux derrière vos paupières, c'est votre souffle. c'est votre souffle. Alors, une nouvelle fois, peut-être une dernière fois, accordez un petit instant de concentration à votre respiration. notez que là, tout de suite, maintenant, de l'air rentre et sort par vos narines, qu'il remplit et vide vos poumons, qu'il descend et remonte dans votre ventre en le faisant bouger. Écoutez, ressentez. Le retour de vacances, ça peut engendrer un sentiment de perte. Ça marque la fin d'une période souvent heureuse où on a choisi l'endroit où on avait envie d'être, les gens avec qui on avait envie d'être. Il y a donc un petit deuil à faire. Déjà, dites-vous que c'est parfaitement normal de ressentir ces inquiétudes. Et souvenez-vous, ce stress. Vous le ressentez probablement chaque année. Vous le connaissez. Donc, vous savez que c'est passager et que ça ne reste jamais longtemps. Vous avez déjà réussi à le surmonter. Alors, je vais vous demander de vous concentrer un petit instant sur les bons côtés de cette rentrée. Visualisez-vous, retrouvez vos amis, votre famille, peut-être des collègues avec qui vous vous entendez. Visualisez-vous en train de sourire à l'évocation des beaux moments que vous avez passés en congé. Et au lieu d'y chercher de la nostalgie, je vais vous demander d'avoir plutôt le sentiment d'avoir hâte de planifier vos prochaines escapades. tout cela est bien et plein de belles promesses, de soleil et de bonne humeur. Rappelez-vous que votre travail, l'école des enfants, le rythme des transports, tout cela ne résume pas votre vie. La personne qui doit être la plus importante dans votre quotidien, et bien c'est vous. Alors accordez-vous ces moments de bonheur qui vous permettront d'échapper au poids de l'attention du quotidien. Organisez des sorties, un massage, un cours de sport, de yoga, la lecture, de la méditation, cuisiner, prendre un vin. chérissez et savourez ces instants privilégiés avec vous-même. Courage, vous pouvez le faire. Prenez maintenant trois grosses respirations, grandes inspirations par le nez, vide et tout par la bouche. Une notion de soulagement avec ces respirations. Une nouvelle fois, inspire. Expire. Et la dernière, franchement c'est la meilleure. Alors allez-y, inspirez. Expire. Vous commencez à bouger ici, doigts, orteils, chevilles, poignets, tête. Réveillez votre corps à votre rythme. Étirez-vous si vous avez envie de passer les bras au-dessus de votre tête. Baillez si vous avez envie de vous étirer au maximum. Je vous inviterai ensuite à vous tourner un instant sur le côté de votre choix en posture du fœtus avant de prendre le temps de vous redresser afin de nous rejoindre en position ici du tailleur. Les mains ici se joindront en prière au niveau de la poitrine, les pouces bien ancrés juste au niveau du milieu de la poitrine. On baissera juste un tout petit peu la tête vers ces mains histoire de saluer cette pratique. Saluer ce temps qu'on a pris pour soi ça fait partie des moments qu'il faut chérir comme je vous l'ai dit dans la méditation. Pensez déjà au prochain que vous allez pouvoir vous accorder et laissez peut-être un sourire se dessiner sur votre visage. Namaste Je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et puis bravo ! Sous-titres par Jérémy Diaz